Le salon du véhicule électrique le plus complet au Québec, c'est à Gatineau. Chevrolet, Ford, Chrysler, Jeep, Hyundai, Acura, Mercedes, Kia, Mitsubishi, Audi, Land Rover, Toyota, Nissan, Polestar, Volvo, BMW, Porsche, Tesla, Plus, Vélo électrique, Trottinette, Motomarine, Motoneige électrique et VTT électrique. Conférence, essais de véhicules gratuits, pistes d'essais de vélo électrique et ventes de recharge. Billets en vente dès maintenant. Détails, salon électrique de l'Outaouais.com Une production des Studios Bars. Passo d'Outaouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Épisode hors série. – Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de notre chroniqueur Tesla, M. Laurent Gigon. Bonjour Laurent. – Bonjour Martin, merci encore une fois de m'avoir accueilli ici dans ton studio, c'est quand même très agréable de pouvoir être comme ça ensemble et de ne pas être tout seul à faire sa chronique dans son coin. – Oui, c'est plus agréable d'être ensemble en studio effectivement que de travailler avec des chroniques, par chroniques interposées disons-le. Écoute, aujourd'hui on se rend compte parce que je voulais que tu me parles de la journée des investisseurs qui a eu lieu le 1er mars chez Tesla, c'est une journée importante, il y a beaucoup de choses qui se sont dites là, en fait et tu vas en parler, ça s'appelle journée des investisseurs, mais ça a parlé de plein de choses, peut-être sauf d'argent, mais quand même des choses intéressantes qui représentent au final quand même des sommes d'argent importantes. Parle-nous un peu de cette journée-là, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a lieu cette journée-là? – En fait, cette journée-là, au départ, elle a été annoncée, je pense, début janvier par Elon Musk et c'était un moment où l'action de Tesla s'était tellement cassée à la figure, je pense que ça avait baissé de 75% pour tomber à presque 100 dollars, alors qu'elle était à plus de 400 dollars. Donc, il y avait beaucoup de grincements de dents dans la communauté des investisseurs, des petits investisseurs essentiellement, puis des institutions également. Et donc, il a voulu, entre ses élucubrations Twitter, voulu rassurer le monde en voulant expliquer qu'il était toujours aux commandes, que Tesla continuait sa mission et qu'il n'était pas question d'abandonner et tout ça. Donc, cette journée a été annoncée comme la journée des investisseurs. En réalité, comme tu le dis, ça n'a pas vraiment été une journée des investisseurs. D'ailleurs, ça ne les a pas vraiment rassurés parce que je pense que l'action a perdu 10% dans les jours qui ont suivi. Effectivement. Écoute, c'est quand même été un événement, je pense, qui a été médiatisé plus dans la communauté, je vais dire geek, que certains autres événements qui ont été très popularisés quand ils ont annoncé, par exemple, le Cybertruck et des trucs comme ça. C'est des événements qui, même pour les gens non initiés, ça attire l'attention. Les gens sont curieux et portent l'attention. Là, on a vraiment parlé lors de cette journée-là de plein de trucs en lien avec une migration des sources d'énergie, des énergies fossiles vers les énergies électriques. On a parlé de certains aspects plus techniques propres à Tesla. Donc, ça a peut-être passé un peu en dessous du radar de M. et Mme Tout-le-Monde, mais il y a quand même des éléments très importants qui ont été mentionnés lors de cette présentation-là. J'aimerais ça que tu nous en parles plus en détail, Laurent. Premièrement, il y a eu une enfance très grande qui a été donnée à toute la transition énergétique donc vers l'électrique. Peux-tu nous parler un peu de cet aspect-là? Oui. Alors, avant, je voudrais donner un avertissement à ceux qui nous écoutent. Ça va être très positif. Et je sais que ça choque certaines personnes. c'est très confrontant. Les gens me trouvent souvent trop optimiste et comme dirait Elon Musk, vaut mieux être optimiste puis se tromper qu'être pessimiste puis avoir raison. Alors, je vais partir sur cette première trajectoire. Le Mast Plan 3, en fait, a pour but essentiel et c'est en fait la mission de Tesla depuis le début. Ils n'ont jamais changé de mission. C'est l'élimination totale des combustibles fossiles. Et là, on parle de 2050. Alors, il y a un plan qui a été fait et ça part d'un constat. Le premier constat, c'est que plus de 80 % de l'énergie globale qu'on consomme vient des énergies fossiles actuellement et seulement un tiers de cette énergie est utilisée à des fins utiles pour chauffer, par exemple, ou pour transporter. Donc, il y a une perte d'énergie qui est colossale due à l'emploi des combustibles fossiles. Donc, on consomme beaucoup puis la majorité de ce qu'on consomme n'a pas d'utilité tangible. C'est-à-dire que lorsqu'on, par exemple, c'est en voie de disparition, mais une ampoule électrique, tout le monde comprend que les anciennes ampoules électriques, on les branchait pour faire de la lumière, mais elle dégageait beaucoup de chaleur et on n'en avait rien à foutre. La chaleur, c'était là pour l'éclairage, mais on avait une quantité d'énergie qui se perdait en chaleur. Un moteur de voiture à essence, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on prend de l'énergie pour faire avancer le véhicule, mais il se perd énormément d'énergie en chaleur. Bon, peut-être qu'au Québec, ça peut être utile de récupérer un peu pour chauffer l'habitacle, mais grosso modo, il y a une plus grande partie de l'énergie qu'on a consommée qui s'est perdue, qui s'est volatilisée et qui n'aura eu aucun impact tangible ou positif pour nous. C'est quand même préoccupant. Ce n'est pas du petit gaspillage. C'est préoccupant puis ça va même dans les détails quand tu parles de l'énergie dégagée par les moteurs à combustion interne. En ville, en été, on a des îlots de chaleur qui sont en partie dus à la chaleur que dégagent les moteurs. Je ne sais pas si tu te rappelles, on est loin de l'été là, on va bientôt revenir, mais tu vois l'espèce d'ondulation de l'air qui est chaud, qui se dégage au-dessus des capots des voitures et c'est souvent suffocant. Alors ça, c'est un aspect qui illustre cette perte d'énergie qui est colossale. Alors, ça m'amène moi à un point positif. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si les énergies fossiles sont beaucoup plus efficaces, eh bien, on ne sera pas obligé de remplacer toute l'énergie qu'on utilise en ce moment, qu'on consomme en ce moment, puisqu'il y en a tellement qui se perdent et quand on va dans de l'énergie électrique, à ce moment-là, on a une efficacité énergétique qui est tellement meilleure que finalement... Ça n'en prend moins. Ça en prend beaucoup moins. Pour vulgariser ce que tu dis, Laurent, c'est que si, par exemple, on produit un mégawatt d'énergie avec d'énergie fossile, mais que sur ce mégawatt-là, il y en a la moitié qu'on perd, par exemple, bien, si on veut le remplacer par de l'énergie électrique qui est presque efficace à 100 %, la moitié d'un mégawatt qu'on a besoin de produire. Donc, ce qu'on a besoin de produire à l'électricité, c'est moins grand que ce qu'on produit comme énergie à l'énergie fossile pour rendement égal. C'est quand même important de le comprendre. C'est ça. On parle à peu près de la moitié qu'on devra remplacer. Donc, la moitié, on va remplacer la quantité d'énergie actuelle par la moitié de la quantité produite avec des énergies fossiles, des énergies renouvelables, pardon, tout en gardant les mêmes applications, essentiellement. Et donc, ça amène à un coût, tout ça, parce que souvent, les détracteurs vont nous dire mais ça coûte cher, il faut faire du minage, etc. Et en termes de coût, Tesla a calculé que cette transition représente 10% du PIB mondial en 2022. Donc, sur une échelle de 10 ans, ça représenterait 1% de l'économie globale. en termes d'espace nécessaire pour les installations solaires et éoliennes, ça représenterait 0,2% de la surface de la Terre et on peut mettre offshore, on peut en mettre au large en plus de ça. Donc, ça a l'air tout à fait réalisable, en fait. Oui, par contre, et là, encore là, c'est ce qui est intéressant à échanger comme ça de vivre, on peut se challenger mutuellement. Les détracteurs te diront aussi, oui, mais il y a un coût qui est également un coût lié à, par exemple, les ressources nécessaires pour y arriver. Donc, si on veut électrifier des sources d'énergie qui sont actuellement fossiles, il faudra produire de l'équipement, des batteries, des moteurs, des générateurs et tout ça, ça demande des efforts, par exemple, au niveau des extractions, des mines pour être capable d'avoir tous les matériaux qui vont être nécessaires pour cette transition-là et ça aussi, ça vient avec un coût. Ça vient avec un coût, mais ce qui est intéressant et ça, j'aimerais qu'on écoute cet extrait qui a eu, je pense que c'est Elon Musk qui parle et qui parle justement du minage et de la quantité de minage qui sera nécessaire. The electrified economy will require less mining than the current economy does. Alors, l'économie basée sur les énergies renouvelables demandera moins d'activité de minage que l'économie basée sur les combustibles fossiles. Puis quand tu réfléchis à ça, tu te dis, ça a l'air assez logique parce que le pétrole, on le brûle constamment, on le brûle constamment, il n'y a pas de retour en arrière et on ne peut pas le réutiliser. Il n'y a pas de recyclage. Comme dit souvent mon ami Daniel Breton, 100 % de l'essence ou du pétrole qui est produit n'est pas recyclable. Il n'est pas recyclable. Il l'est, mais pas à l'échelle humaine parce qu'on parle de centaines de millions d'années pour pouvoir récupérer ce qu'on a brûlé. Donc, ça n'a aucun bon sens. Et effectivement, ce n'est pas le cas avec les énergies renouvelables. Donc, si on mine du lithium, on peut réutiliser du lithium à terme. Donc, Laurent, oui, on va devoir ouvrir des mines, on va devoir extraire des minéraux, mais quand on regarde cet aspect-là, et c'est souvent l'erreur que font les gens qui s'objectent en disant ça n'a pas de bon sens les mines, ils ne regardent pas ce qu'on fait déjà. Donc, oui, évidemment, au meilleur de ce qu'on devrait faire, on ne ferait aucune intervention qui altère la planète, mais à comparer les deux, on va prendre le moindre mal, c'est-à-dire que si on produit moins d'extractions minières pour être capable de fabriquer ce qu'on a besoin pour rouler électrique que ce qu'on a besoin pour rouler essence, prenons le moindre des deux et c'est souvent cette analyse-là qui n'est pas faite ou qui est mal faite. On regarde juste ce qu'on va ajouter, on ne regarde pas ce qu'on va enlever. Exactement, exactement. Puis là, on va peut-être faire un saut, là, je ne suis pas exactement le conducteur que je t'avais donné, mais il y a deux principales ressources qu'on va devoir miner qui sont le lithium et le nickel. Et encore une fois, les détracteurs vont nous dire qu'il n'y en a pas suffisamment, que ça va poser des problèmes, qu'on va envoyer des enfants dans des mines, etc. La réalité, c'est que plus on cherche du lithium, plus on en trouve. Et l'autre réalité, c'est que le lithium est réparti de façon à peu près uniforme sur la Terre. Donc, il n'y a plus, comme pour les énergies fossiles, des pays comme l'Arabie saoudite ou l'Iran qui vont devenir des rois de cette énergie-là et d'autres pays comme l'Europe qui n'ont rien et qui vont devoir dépendre de ça. Donc, des tensions géopolitiques qui se sont créées au fil des décennies qu'on a vues et qui ont créé des guerres et des conflits. Alors, avec le lithium, ça n'existe plus. Il y a suffisamment de lithium, par exemple, aux États-Unis pour l'ensemble de la planète et ça va juste à une question de marché finalement. Donc, on n'est plus dans cette même dynamique-là et c'est la même chose pour le nickel. Quelque chose qui est important de mentionner, Laurent, et qui est souvent mal présenté, ce qui fait que les gens comprennent mal la problématique, on parle de pénurie de lithium. Ce qu'on n'explique pas, c'est que ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de lithium, c'est qu'il n'y a pas assez de mines de lithium. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénurie de lithium sur la planète. On ne manquera pas de lithium. On n'est pas à la veille de manquer de lithium. Mais on n'a actuellement pas assez de mines pour extraire le lithium en fonction de la demande qui est attendue dans les prochaines années. Donc, ce qui manque, ce n'est pas le lithium, c'est les mines de lithium. Il faut ouvrir des nouvelles mines. Donc, ce qui manque, ce n'est pas le lithium, ce n'est pas les mines, c'est la volonté de le faire. Oui, tout à fait. Donc, quand on nous parle qu'il y a une pénurie de lithium, bien oui, actuellement, on n'extrait pas assez de lithium. Donc, les fabricants de batteries peuvent, par moment, à certains endroits, manquer de lithium, mais pas parce que les ressources planétaires sont épuisées, parce qu'on en extrait. Oui, puis je reviens aussi sur le principe que quand cette industrie-là sera rodée, qu'il y aura des millions et des millions de véhicules électriques sur le marché qui vont vieillir et dont les batteries vont arriver en fin de vie, ça veut dire que ce lithium qui est dans la batterie, il ne peut brûler comme le pétrole. Il est toujours là dans la batterie. Il va pouvoir être réutilisé, raffiné et réinjecté dans de nouvelles batteries. Donc, le cycle, en fait, n'est pas un cycle permanent de minage. Il y a un cycle de recyclage et réutilisation des données. Donc, c'est quand même une fois qu'on aura développé et qu'on aura l'expertise pour ces processus industriels, il n'y aura plus besoin d'aller miner systématiquement du lithium au fur et à mesure que de nouvelles batteries vont arriver sur le marché. Donc, ça, c'est très important de le comprendre. Il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de destruction de matériaux comme c'est le cas actuel dans notre économie de combustible fossile. Et ce transfert-là, donc, si on parle de nous, ce qui nous intéresse ici, c'est dans son rôle, le transport, les véhicules, le passage de véhicules qui fonctionnent avec de l'énergie fossile à des véhicules électriques, ça va forcément, donc, permettre une réduction d'utilisation des énergies fossiles. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur? Alors, c'est ça. Tesla a annoncé ces chiffres-là et je pense que ça concorde avec ce qu'on avait comme précédentes études. Si on transfère, si on retire tous les véhicules à essence pour faire que des véhicules électriques aujourd'hui, on va avoir, on va consommer 21 % moins de combustion. du type fossile dans le monde. Donc, ça veut dire, on enlève un cinquième à peu près d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, certains vont dire, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez, ce n'est pas ça qui va sauver la planète. On le dit, on le répète, la solution de rouler électrique n'est pas la seule solution qui va faire qu'on va sauver la planète. c'est une des solutions majeures sur laquelle on doit mettre nos efforts parce que c'est 21 %, ce qui n'est pas rien pour l'instant. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas une seule activité humaine à elle toute seule qui va enlever plus que 21 %. Donc, 21 % pour la transition vers les véhicules électriques, à mon avis, c'est un bon deal. Un quick win. Oui, exactement. Donc, pour faire ça, Tesla, il prévoit, alors actuellement, on estime qu'il y a à peu près 2 milliards de véhicules en circulation. Tesla, si Tesla prend tout le marché, ce qui ne sera pas le cas, d'ici 2050, c'est 1,4 milliard de véhicules qu'ils pensent pouvoir mettre sur le marché et pourquoi pas 2 milliards parce qu'ils estiment que grâce à la conduite autonome, ils vont pouvoir économiser des véhicules puisque ce ne sera pas un pour un, ce ne sera pas un conducteur pour un véhicule. Donc, une estimation, je ne sais pas à quel point c'est crédible cette estimation-là puisqu'on n'a pas suffisamment de données à l'heure actuelle pour pouvoir valider ça, mais à peu près 1,4 milliard de véhicules qui seront mis en marché d'ici 2050 qui permettront de nous sortir définitivement de l'air du pétrole, en tout cas pour ce qui est du transport. Excellent. Il y a toute une question et tu l'as abordé tantôt de l'efficacité des véhicules électriques en lien avec les véhicules à essence. Donc, tu as parlé de pertes sous forme de chaleur. Cette efficacité-là, si elle est plus grande, ça prend moins d'énergie pour parcourir la même distance. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas des... Oui. Alors, ce qui est intéressant, puis souvent sur les forums de discussion, sur les réseaux, je me fais ramasser par pas mal de gens parce qu'il y a cette espèce d'idée, je crois qu'on a surtout cette idée-là en Europe, où on demande aux gens d'économiser l'électricité, d'économiser l'énergie. Et il y a beaucoup de confusion entre le mot énergie et le mot électricité. Par exemple, en France, il y avait le spectre de délestage de l'industrie parce qu'ils ont des problèmes de capacité de production électrique. Et d'un autre côté, ils encouragent les gens à passer en véhicules électriques. Beaucoup. Le gouvernement, beaucoup, beaucoup, beaucoup demande aux personnes, aux automobilistes, en fait, de faire la transition. Donc, ça amène un discours un petit peu dissonant dans la tête des gens qui ne comprennent pas cet enjeu-là. Alors, on va nous dire, mais on veut économiser, on nous demande d'économiser l'énergie, mais on veut nous faire rouler électrique alors qu'il n'y a pas assez d'électricité. Et ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que l'énergie et l'électricité, c'est deux choses différentes. Si on prend, donc, l'exemple d'une modèle 3, une modèle 3 est quatre fois plus efficace qu'une Toyota Corolla, donc équivalent dans sa catégorie. Donc, elle va parcourir quatre fois plus de distance. Puis ça, c'est assez conservateur. Mettons quatre fois plus. Donc, du puits de pétrole jusqu'aux roues, les trois quarts de l'énergie est perdue pour une Toyota Corolla. Cette énergie-là, elle n'ira nulle part ailleurs que dans l'auto. Elle n'ira nulle part ailleurs qu'en chaleur, qu'en frottement. Donc, une Tesla, elle, va utiliser seulement un quart de cette énergie-là. Ça veut dire qu'il reste les trois quarts d'une énergie disponible qui auraient été brûlées ou utilisées à mauvais escient. Donc, ce trois quarts d'énergie-là peut être investi dans d'autres choses. On peut faire de l'électricité avec ça pour aller alimenter quatre autres, trois autres voitures, mettons. On peut faire plein d'autres affaires avec cette énergie-là qui n'est pas perdue. Et c'est là, quand on parle de rationnement ou de rationnement d'énergie, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment penser efficace énergétique. Et c'est de là que la voiture électrique est un bon vecteur. Et puis, s'il n'y a pas assez d'électricité pour produire, pour alimenter ces véhicules électriques-là, il faut d'abord rappeler que l'électricité utilisée dans les voitures souvent se fait la nuit. Donc, on accumule l'énergie la nuit au moment où on a moins besoin d'électricité. On est capable de la stocker et on est capable de développer de nouvelles infrastructures, qu'ils soient solaires ou éoliens, pour pouvoir alimenter ces voitures. Tout à fait. D'ailleurs, pour illustrer la faible consommation en énergie que requiert une voiture électrique, la Tesla en l'occurrence, pendant cette présentation-là, Tesla a fait une comparaison qui est très imagée. Si tu permets, Laurent, on va écouter parce que ça en dit long. C'est ça. Alors, il explique qu'une modèle 3 peut parcourir 1 000, donc 1,6 kilomètres avec l'énergie pour faire bouillir une casserole d'eau de pâte et peut parcourir un autre 1 000, donc un autre 1,6 kilomètres avec l'énergie qui permettrait de faire cuire les pâtes. Donc, il faut rappeler que les pâtes, c'est un livre, donc à peu près 500 grammes, alors que la Tesla pèse 4 000 livres, donc 2 tonnes. Donc, ça donne une idée de l'efficacité énergétique d'un véhicule électrique. C'est quand même assez fou, avec si peu d'énergie, être capable de faire autant de distance. Tout à fait. Écoute, je t'amène complètement ailleurs dans cette présentation. On a abordé différents sujets. Depuis le début, on parle de transition d'efficacité énergétique, mais on a parlé également des véhicules et de leur design. Donc, peux-tu commencer à nous parler un peu de ce qui a été présenté ou annoncé lors de cette journée d'information? Alors, il y a tellement d'informations là-dedans. Bon, Tesla se pète les bretelles sur la façon qu'ils ont amélioré leur processus de fabrication. Et puis, depuis le début, historiquement, cette entreprise-là n'a jamais voulu utiliser ce qui se faisait avant dans l'industrie. Elle n'a jamais pris pour acquis que parce qu'on faisait comme ça, on doit continuer à faire comme ça. Alors, ça a fait sourire au début l'industrie automobile qui se sont dit c'est des petits malins qui viennent de la Silicon Valley. Ils ne connaissent rien au processus puis ils vont se planter. Effectivement, ils se sont plantés sur plein d'aspects puis ils ont appris de leurs erreurs. Mais, on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont quand même révolutionné la façon de concevoir la ligne d'assemblage et je pense qu'on va écouter le concept qui va être développé pour la prochaine génération de véhicules. Henry Ford a évoqué cette ligne de assemblée en 1922. Il a été 100 ans et c'est vraiment difficile de faire un change après 100 ans. Et quand vous regardez ce qui se passe, c'est vraiment drôle à un gars comme moi, vous faites ces des panelles, vous faites les ensemble, vous faites les envers une station, vous faites un body qui ressemble à un car, vous faites les portes et vous faites les portes et vous faites les portes. Une fois que vous avez la couleur, vous faites les portes et vous faites les portes dans le car. Je vous souhaite que ça allait dans un petit peu comme ça, mais il y a des des gens qui viennent en et de la voiture. Il y a des awkward mouvements. Alors, c'est ça. Donc, c'est assez long, mais ce qu'il dit, en gros, c'est que Tesla a inventé cette ligne d'assemblage et de façon, en fait, d'assembler en ligne les voitures en 1922. Donc, ça fait 100 ans que c'est fait comme ça. Et ce qu'il dit, c'est que plus ça fait longtemps qu'on fait quelque chose, plus c'est difficile à faire des changements. Donc, après 100 ans, ça devient très difficile. Alors, on a développé une expertise, on a ouvert des écoles, on a fait des formations, des ingénieurs qui travaillaient là-dessus. Donc, chacun travaille avec ses propres œillères et continue à faire comme ça. Il dit, quand tu regardes ce qui se passe, c'est assez stupide. Il dit, on prend tous les panneaux, on les assemble pour construire une carrosserie qui ressemble à une voiture, on ajoute les portes, ensuite, on peint le tout. Une fois la couleur terminée, on retire les portes et là, on commence à mettre tout ce qui va à l'intérieur du véhicule. Et malheureusement, il y a plein de choses, c'est très encombrant, ça pose des problèmes, il y a plein de va-et-vient de personnel qui travaille dans la voiture, plein de mouvements bizarres, on soulève ensuite la voiture pour installer des trucs dessous, dont la batterie, par exemple. On installe, ensuite, on la repose, on installe les sièges et finalement, on ramène les portes et on installe les vitres. Et donc, ça fait quand même plein d'aller-retour bizarres et donc, ce n'est pas très productif, mais c'est comme ça qu'on fonctionnait. Donc, on a toujours fonctionné comme ça. Et ce qui est drôle, et on ne l'entend pas dans l'extrait, mais Toyota a félicité Tesla pour sa façon d'assembler la modèle Y qui était cette façon-là d'assembler la modèle Y. Alors, ça les fait sourire parce qu'ils veulent tout jeter ça à terre, malgré que ce soit apprécié par l'industrie pour repartir vers autre chose. Donc, les véhicules vont être assemblés différemment plutôt que d'assembler le châssis et la carrosserie complète avant d'installer les composants intérieurs. Le pack structurel sera la base sur laquelle les composants seront installés. Je rappelle que le pack structurel, pour ceux qui n'ont pas suivi nos émissions, c'est une grosse batterie qui sert de sol pour le véhicule et qui est structurel, donc qui est suffisamment robuste qui va amener de la structure au véhicule et sur lequel on va installer directement les sièges. Donc, les sièges sont fixés directement sur le pack structurel, etc. Donc, ça n'est plus du tout la même façon de concevoir la rigidité du véhicule comme avant où on fabriquait un frame, un cadre dans lequel on installait les équipements. dans ces nouveaux véhicules, le pack structurel sera la base sur laquelle on installe tous les composants, puis la carrosserie sera ajoutée ensuite. Alors, avec cette nouvelle de production, ça permettra un meilleur accès au véhicule jusqu'à la fin de la ligne d'assemblage parce qu'il n'y aura pas au-dessus le cadre du véhicule, l'espèce de carrosserie. Et cette nouvelle production permettra un meilleur accès au véhicule tout au long de la chaîne et fera économiser de l'espace sur les lignes d'assemblage. Alors, ils estiment une réduction d'espace de plus de 40% au niveau de l'empreinte de l'usine pour accomplir ces tâches et un coût réduit de 50%. Donc, c'est assez phénoménal. 50%. Parce que quand il faut rentrer un siège, je ne sais pas si tu as vu les animations robots, quand il faut rentrer un siège dans la carrosserie du véhicule et que tout est installé, les vitres, les portes, enfin pas les portes, mais l'espace pour les portes. Et c'est le bazar, c'est super compliqué. Il n'y a personne qui peut accéder au véhicule pendant ce temps-là parce que tout l'espace est occupé. Donc, l'idée d'assembler les flancs, par exemple, à la fin, ça a du bon sens. Mais là, il y en a qui vont dire oui, mais c'est parce qu'une fois que tu as peint tes flancs et que tu les assembles, tu ne peux pas les souder puisque ça a été peint. Donc, tu ne veux pas mettre une soudure. Alors, il va falloir développer de nouvelles façons de fixer ces choses-là. On ne sait pas encore exactement comment ils vont faire, mais j'imagine qu'ils ont un plan pour ça. J'ose espérer. Écoute, cet aspect-là, donc on parle vraiment de la fabrication, l'aspect de la carrosserie ou de ce qu'on voit à l'extérieur, mais à l'intérieur d'un véhicule électrique, il y a des éléments importants, la batterie, et par ailleurs, on en parle souvent moins, mais ça demande très important. Le moteur électrique lui-même, ils ont fait quand même certaines annonces par rapport à leur capacité de préparation, de simulation des nouveaux moteurs qui vont être développés. En effet, puis ça m'amène, avant à parler d'un point, c'est qu'il y a une verticalité. On le sait, Tesla fabrique tout, ils veulent tout fabriquer. C'est comme un enfant qui va démonter un objet pour comprendre comment ça fonctionne puis qu'il veut tout faire. Alors eux, ils ont un petit peu cette mentalité-là. D'ailleurs, l'extrait qu'on a écouté précédemment, on voit que la personne est très critique par rapport à ce qu'il faisait et surprise même des éléments, alors que ça fait un siècle que ça se fait comme ça. Il n'y a aucun ingénieur qui travaille dans l'industrie qui est surpris par ça. Ils sont passés par des écoles, ils ont toujours appris comme ça. Eux, ils ont cette espèce de regard extérieur que n'importe qui aurait en se disant, « Oh, ok, mais moi, je veux le fabriquer comme ça. » Donc, Tesla a une verticalité. Ils fabriquent tout. Ils conçoivent les usines, les autos et les usines ensemble. Tout le monde travaille dans la même pièce, sous le même toit, en temps réel. Ils disent que ça permet de prendre des décisions rapidement sur l'ensemble du véhicule. Alors, contrairement aux autres marques ou par exemple, un ingénieur, alors ils prennent l'exemple d'un ingénieur de BMW qui conçoit un onduleur, par exemple, ne travaille pas pour le fabricant. C'est un sous-traitant. Donc, il n'est pas... Lui, il va fabriquer selon les spécifications qu'on lui demande, mais il ne vivra pas avec les conséquences de problèmes de compatibilité ou d'optimisation qu'il va y avoir plus tard. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, c'est comme un casse-tête. C'est un assemblage de plein de pièces qui viennent de plein de manufacturiers différents qui ont toutes leurs... qui, en principe, respectent les spécifications demandées, mais qui ont tous leurs degrés d'imperfection qui, puisque fait de façon séparée, ces imperfections-là peuvent s'accumuler et créer des... sans être un dysfonctionnement, des pertes d'efficacité ou de performance. Effectivement. D'ailleurs, tu le vois quand tu es dans une Tesla. Tu comprends que c'est une unité. Le véhicule est comme fusionnel. C'est-à-dire que tout est fusionné. Et ça vient essentiellement du fait qu'un fabricant traditionnel va piger dans un catalogue existant de ce qui se fait. Donc, il va dire j'ai besoin d'un onduleur de telle capacité. Il va avoir un onduleur de telle capacité avec telle spécification, etc. Donc, après ça, il faut faire parler tout ça ensemble. Et Tesla ne veut pas dealer avec ça. Eux, ils font leur prototype et arrangez-vous pour que ce soit dans les spécifications du prototype. Donc, ils ont... Par exemple, pour ce qui est du groupe motopropulseur, je pense que c'est Drive Unit, je ne sais pas comment on dit ça, ils ont développé leur propre logiciel de simulation pour concevoir un groupe, pour concevoir leur groupe motopropulseur et analyser tous les aspects de la rotation des champs magnétiques jusqu'au son qu'il va y mettre. Alors, l'ingénieur qui parle de ça dit on aurait pu utiliser un logiciel qui existe, les fabricants étaient dans le logiciel qui existe, mais nous, on voulait mieux que ça, on voulait vraiment quelque chose qui soit adapté vraiment à nos besoins. Donc, ils conçoivent ce moteur-là sur le même toit que ceux qui vont concevoir les machines pour le fabriquer et cette optimisation-là est continue en permanence. Donc, encore une fois, comme ils ne pigent pas dans un catalogue existant, ils ont le contrôle total de ce qu'ils font et s'il y a quelque chose à améliorer, ils vont l'améliorer immédiatement. Donc, par exemple, l'unité d'entraînement a été sujette à des améliorations constantes depuis le modèle S. Aujourd'hui, le modèle Y est le véhicule qui offre la meilleure efficacité énergétique de cette catégorie en faisant presque 25% de mieux que le ID.4, par exemple. C'est beaucoup, 25% en efficacité énergétique et le ID.4, c'est le meilleur de tous les autres. Donc, il y a un creux qui se fait. Alors, ils disent qu'entre 2017 et 2022, le groupe motoproduceur du module 3 est 20% plus léger, contient 25% moins de terres rares et 75% plus petits et 65% moins chères. Alors, en plus des aspects d'optimisation technique, d'efficacité énergétique, ça amène évidemment tout ça à un aspect de prix. Parce qu'eux, ils ont leur impératif et on en parlera tout à l'heure, c'est de pouvoir produire massivement le plus vite possible. Donc, il faut produire moins cher. Moi, c'est ce qui me frappe Laurent dans ce qui est présenté parce qu'on associe souvent puis à raison, c'est souvent comme ça, une amélioration de la performance, du rendement avec une augmentation du prix. Il y a un coût pour ça. Oui, je peux le faire plus petit. Oui, je peux le faire plus efficace. Oui, je peux le faire plus performant. Mais il y aura un coût. Là, on arrive avec tous les gains mentionnés, y compris un gain de coût. Oui, parce que aussi la recherche de développement se fait au sein de Tesla même. Donc, le coût, quand on parle des coûts d'optimisation, en réalité, un coût d'optimisation, si toi, tu es BMW ou Mercedes et que tu veux avoir quelque chose d'optimisé, tu vas faire appel à un sous-traitant qui va lui dire optimise-moi ça. Évidemment qu'il va y avoir un coût pour ça. Donc, ce coût-là, tu vas l'ajouter sur le prix que tu vas payer cette pièce-là. Or, chez Tesla, ça se fait à l'interne. Donc, ce coût-là, pour eux, c'est un investissement sur leur propre futur. Et c'est là que ça change tout. Et on arrive à des résultats spectaculaires comme, par exemple, ils annoncent que la prochaine génération de moteurs ne contiendra plus aucune terre rare. Aucune terre rare. Et sera moins cher à produire, encore plus efficace que la gamme actuelle. Il coûtera environ 1000 $ à fabriquer. Je ne sais bien, je n'ai aucune idée de combien coûte un moteur à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression que 1000 $, ce n'est pas cher. Intuitivement, je te dirais que ce n'est pas cher, moi aussi, sans avoir la confirmation du prix actuel. Je vous l'avais dit que ça allait être optimiste comme émission. Ça l'est, c'est le moins que l'on peut le dire. J'espère qu'on ne va pas trop choquer de personnes. Le salon du véhicule électrique Desjardins de l'Outaouais du 31 mars au 2 avril au centre-branche ouvrière. Un salon d'information avec 15 conférences sur place. Véhicule électrique, essais gratuits, piste d'essai de vélo et trottinette. Détail, salon électrique de l'Outaouais.com Mais alors, en termes d'innovation, il faut rappeler qu'il est inutile de chercher une boîte à fusibles Je ne l'avais pas. Je l'ai appris récemment. C'est vrai qu'il n'y a pas... Alors, dans les modèles S, il y en a encore jusqu'en 2017, je pense. Et dans les modèles 3, modèles électriques, il n'y en a plus. C'est des fusibles électroniques. Donc, quand il y a un court-circuit, une surcharge, ça coupe, puis ça revient dès que c'est correct. Alors, l'avantage de ça, c'est que, écoutez, c'est tellement moins broche à foin. On n'a pas besoin de changer rien. de rien changer. On reste pas mal pris. C'est beaucoup plus rapide à agir, donc moins de risque de feu. Il n'y a pas de pièces mécaniques. Enfin, plein d'affaires. Et évidemment, les coûts, au final, reviennent moins chers. Tu parles de quelque chose qui est là depuis la nuit des temps, donc les fusibles dans un véhicule. Depuis le début de la civilisation, quasiment. Et ces fusibles-là sont généralement, interconnectent l'ensemble des accessoires qu'il y a dans le véhicule. Accessoires qui sont, pour la très grande majorité, pour ne pas dire quasi-totalité, alimentés sur une batterie 12 volts. Et là, surprise, Tesla annonce qu'on quitte la batterie 12 volts pour aller vers du 48 volts. Oh ! Là, on se dit, mais pourquoi ? C'est rien. Tout le monde est en 12 volts. Pourquoi passer en 48 volts ? Alors, bon, je vais, pour expliquer ça, je vais expliquer le cheminement. Sur la modèle S, donc qui est sortie en 2012, Tesla concevait à peu près 20 % des microcontrôleurs. En fait, ils appellent les contrôleurs qui sont faits des microcontrôleurs, des chips, on va dire en bon français. Sur le modèle Y, c'est 61 % et ce sera entre 85 et 100 % sur la prochaine génération de véhicules. Donc, une intégration de toute l'électronique à travers toutes les applications du véhicule au réseau de recharge sur le même écosystème. Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, on parle de verticalité pour changer quelque chose dans une norme établie depuis des décennies comme on parle de 12 volts établi depuis à peu près 1970 d'après ce qu'ils disent. Un autre manufacturier ne pourrait pas le faire en se disant si moi je change de 12 à 48, bien tous mes fournisseurs font de l'équipement qui fonctionne sur 12 volts. Exact. Donc, il faut que je demande à tout le monde de changer alors qu'étant donné que Tesla fabrique tout, bien il n'a lui qui a changé. Exactement, ils sont moins tenus. Ils ont quand même des fournisseurs mais ils ont un poids qui leur permet de dire aux fournisseurs bien nous, c'est du 48 volts qu'il nous faut pour tel ou tel équipement. Puis c'est très important parce que ça permet, alors le passage aux 48 volts, on va en parler largement. On va dire pourquoi, mais pourquoi ? Il y a sûrement un objectif. Il y a sûrement une raison à ça. Alors, pour faire court, ok, remplacer, alors pour remplacer avec du 12 volts depuis les années 70, c'est du 12 volts. Au fil du temps, on n'a jamais arrêté d'ajouter des équipements de bord dans le véhicule électrique. Alors au début, c'était juste les essuie-glaces, ce n'est pas grave. Mais quand tu rajoutes le climatiseur, le système de chauffage pour les véhicules électriques, la direction assistée, le système de son, etc., plein de choses. On charge nos cellulaires. On charge nos cellulaires. Mais le système de son, c'est 300 watts, c'est énorme. et plein d'affaires, plein d'affaires, plein d'ordinateurs de bord, etc. Donc aujourd'hui, on arrive à un ampérage qui est énorme et qui demande des gros câbles un peu partout, des kilos et des dizaines de kilos de câbles dans le véhicule, des kilomètres de câbles dans un véhicule, que ce soit électrique ou pas d'ailleurs. Donc, c'est du poids, ça coûte de l'argent, ce n'est pas très optimal, ça prend du temps à installer, etc. Le 2x148 volts, immédiatement, si vous avez des notions de physique, vous le savez, ça permet d'avoir 4 fois moins de sections transversales, en fait, d'avoir une section transversale de câbles de 4 fois inférieure, donc un diamètre de câbles 2 fois inférieur, donc 4 fois moins de poids, 4 fois moins de coûts pour la même puissance. Donc, ça permet effectivement d'économiser du poids sur le véhicule, d'avoir moins de dissipation de chaleur, de passer plus de puissance pour le même conducteur, etc. Et Tesla pousse l'exercice encore plus loin parce qu'eux, leur idée, c'est évidemment d'éliminer encore plus de câbles, et donc l'idée, c'est d'ajouter des contrôleurs partout et de faire ce qu'ils appellent des faisceaux de câbles mais qui sont, je dirais, multiplexés où toute l'information passe sur le minimum de conducteurs possibles et de bout en bout, vous avez un contrôleur qui lui va répartir, en fait, les données de puissance aux différents équipements, donc une approche totalement logicielle. Et à ce titre-là, peut-être qu'on pourrait écouter un extrait qui illustre un petit peu cette architecture. Alors, c'est ça, ce qu'il dit, c'est qu'avec cette échelle de ce contrôle sur le logiciel, ça nous permet de développer des fonctionnalités auxquelles nous n'avons même pas rêvé au stade de développement et qui permet aux véhicules de s'améliorer à chaque mise à jour. Nous n'avions pas pensé à cela en concevant le matériel. Et ça, on prend l'exemple du mode Sentinelle, le Sentry Mode, il n'était pas conçu au départ. Peux-tu expliquer, Laurent Rapinard, pour les gens qui n'ont pas de Tesla, c'est quoi le mode Sentinelle? Alors, chaque Tesla était pourvu depuis 2017 de huit caméras périphériques, donc à 360. Et quand ils ont mis sur le marché, c'était uniquement pour la conduite autonome. Donc, ces caméras-là étaient utilisées sur la conduite autonome. Les utilisateurs se sont dit, mais on a huit caméras, elles pourraient surveiller notre véhicule pendant qu'on n'est pas là. Puis là, Tesla dit, ah, c'est une bonne idée. Et donc, ils ont, par une mise à jour logicielle, ajouté ce mode Sentinelle qui fait que quand vous n'êtes pas, quand vous quittez le véhicule, les caméras s'activent, enregistrent sur une clé USB toutes les activités qu'il y a autour de votre véhicule. Donc, c'est quelqu'un approche trop. C'est quelqu'un approche trop, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu initialement. Ils ont pu le faire parce que l'ensemble du véhicule est perçu d'une façon logicielle uniformisée pour eux. Dans le sens où chaque élément du véhicule communique avec l'unité centrale. Et donc, le matériel, si vous voulez, le matériel le plus simplifié possible et tout est une approche logicielle. Et ça, c'est vraiment la Silicon Valley qui parle par rapport à Détroit. Et aucun autre fabricant à date a été capable de reproduire ça. Encore une fois, parce que chaque pièce qu'ils utilisent vient d'un sous-têtant différent qu'ils essaient de faire parler tous ensemble dans un système central mais qui n'est pas unifié. Et le but de tout ça, et c'est pour ça que c'est assez dense comme information et je pense que c'est important de revenir là-dessus, de cette nouvelle architecture 48 volts va permettre d'aller encore plus loin vers ça, de permettre d'aller réduire le nombre de câbles, unifier le transport des données basse tension dans le véhicule pour pouvoir aller au plus simple possible et que chaque clignotant, équipement de bord, capteur soit directement relié au véhicule. Et tu sais, Laurent, moi, quand tu expliques ça, je vois vraiment la mise en place de certains concepts, par exemple, en réseautique, en informatique ou plutôt que d'interconnecter chaque objet avec une unité centrale de traitement, il y a un appareil qui sert à router l'information vers chacun de ces objets-là et c'est exactement ce que tu essaies en train de faire, c'est-à-dire que plutôt que de partir de la batterie et de l'ordinateur et d'envoyer des signaux directement à chacun des composantes ou des différents microprocesseurs ou capteurs ou peu importe dans le véhicule, on va avoir beaucoup moins de fils parce que tout va circuler par le même fil, c'est comme une autoroute avec un dispatcher qui dit cette information-là s'adresse à toi, les autres objets vous attendez, j'ai fini de parler à l'objet numéro 1, maintenant je m'adresse à l'objet numéro 14, l'information qui s'en vient à toi, donc au lieu d'avoir 14 fils, on en a un et c'est... Un adressage numérique. Oui, un adressage numérique et on a toujours dit dans les véhicules, de plus en plus, on ajoute des ordinateurs, ça devient un véhicule, c'est un moyen de transport qui est muni d'un ordinateur puis on a souvent dit un peu avec un abus de langage quand même qu'une Tesla, c'est l'inverse, c'est un ordinateur dans lequel on a mis un moteur, ça a toujours été plus vrai dans Tesla que dans les autres mais là, ça s'en vient vraiment, on est vraiment proche là. Oui, en fait, ils veulent se débarrasser du concept de matériel, c'est-à-dire que le matériel ne doit plus être un frein pour développer d'autres fonctionnalités et c'est vraiment une approche logicielle et c'est difficile à illustrer comme ça mais comme tu le dis, tu as un câble qui part de l'avant du véhicule à l'arrière du véhicule et toutes les fonctionnalités qui sont à l'arrière du véhicule vont être gérées par un même contrôleur et ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'au niveau des diagnostics, quand il y a un problème, une panne, un bug, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils rentrent dans le système directement déjà à distance, ils peuvent savoir exactement où est-ce que c'est un problème alors que quand tu as 40 câbles différents, tu ne sais pas s'il y en a un qui est corrodé, s'il y a un mauvais contact, si c'est tel ou tel capteur qui ne fonctionne pas, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple à déboguer. Alors évidemment, ils vont rajouter ce 48 volts avec une batterie au lithium comme ils le font déjà donc on oublie la batterie au plomb, on part sur une batterie au lithium, l'avantage du batterie au lithium… Là, tu parles de la batterie 48 volts. La batterie 48 volts. Oui, alors depuis je pense 2022, de toute façon, toutes les batteries 12 volts ont été remplacées par des batteries de lithium dans les véhicules Tesla parce que c'était un problème de panne récurrent. Il y avait une raison à ça, c'est que les batteries 12 volts au plomb n'étaient pas vraiment faites pour les véhicules électriques. Le cycle de charge-décharge ne correspond pas exactement au point de fonctionnement des batteries au plomb. Donc, sur certains modèles S, par exemple, certains utilisateurs avaient des problèmes tous les deux ans ils devaient changer leur batterie. Moi, je n'ai jamais eu de problème mais il se trouve que c'est déjà arrivé. La batterie au lithium règle ça. Durie de vie illimitée. En fait, c'est la durée de vie du véhicule. Donc, une 48 volts, ce sera pareil. Donc, évidemment, plus légère. Alors, que ce soit 12 volts ou 48 volts, le poids est le même parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais la batterie va être plus lourde. Non, elle sera du même poids. Le poids de la batterie ne dépend pas du voltage. Elle dépend de la puissance et de la chimie. Donc, la chimie au lithium est plus légère que le plomb et ensuite, que ce soit du 12 ou du 48 volts, quel que soit le voltage, ce sera le même poids. Enfin, ce sera le même poids. Ce sera le poids de la batterie au lithium, donc. Laurent, on va faire encore un autre saut dans les sujets qui ont été traités lors de cette palpitante journée d'information qu'on a appelée la journée des investisseurs. Et il y a également été question de nouveautés en lien avec tout ce qui touche la recharge des véhicules, par exemple, donc les superchargeurs. Alors ça, je sais que c'est un sujet que tu maîtrises bien, Martin. Ben, oui. Alors, si jamais je dis des bêtises, tu vas m'interrompre. Alors, une particularité... Bon, évidemment, Tesla, tout le monde connaît le réseau de superchargeurs de Tesla. Ils ont... Il fait l'envie, en fait, de tout le monde, mais aucun fabricant n'a jamais voulu se lancer là-dedans. Electrify America a été développé à la suite du Dieselgate et c'est Volkswagen qui était obligé de développer ce réseau de superchargeurs, pas de superchargeurs, mais de recharge rapide. Beaucoup s'en plaignent aux États-Unis. C'est un problème au niveau de la disponibilité du réseau. Ici, au Québec, on est chanceux. On a le circuit électrique qui offre et qui se déploie et qui est très fiable. Mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Quelqu'un qui va voyager avec son véhicule électrique aux États-Unis va devoir s'attendre à avoir, s'il a besoin d'aller dans un réseau comme Electrify America à avoir des petites déboires. Alors, le gouvernement américain a demandé à Tesla d'ouvrir son réseau en échange, évidemment, de financement aux autres marques de véhicules électriques pour pallier à ces différents problèmes-là parce que c'est vraiment le nerf de la guerre des véhicules électriques, c'est le réseau de recharge et c'est là que Tesla était vraiment précurseur. Ils l'ont compris dès le départ. On ne peut pas développer un réseau de véhicules électriques s'il n'y a pas de réseau de recharge. Donc, ils ont l'astuce parce que ce n'est pas les mêmes connecteurs, un superchargeur puis la norme en Amérique du Nord, c'est CCS, donc ce n'est pas du tout le même connecteur. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté un Magic Dock. Ça, je trouve ça génial parce que ce Magic Dock-là, c'est en fait un adaptateur du connecteur Tesla vers du CCS mais qui reste fixé d'un bout ou à un autre donc qui ne sera jamais entre les mains, libre entre les mains de l'utilisateur. Pour bien illustrer, Laurent, c'est un petit bloc qui se connecte au bout du connecteur Tesla mais tu ne peux pas, il se sépare mais tu ne peux pas toi en tant qu'utilisateur avoir le cam dans les mains avec l'adaptateur connecté au bout puis le débrancher. Donc, tu ne peux pas le voler. Exactement. Il est toujours pris d'un bord ou d'un autre en fait, d'une extrémité ou d'une autre puis il règle, bon, il règle deux problèmes. Premièrement, pas besoin d'avoir d'adaptateur quand tu arrives à une station superchargeur avec du CCS et d'autre part, le problème des connecteurs Tesla, quand on arrivait souvent par temps froid, les câbles se raidissent et les connecteurs tombaient par terre. Donc, moi, j'en ai ramassé plein, ils sont dans la neige, ils traînent dans l'eau, c'est vraiment un problème parce que le clip, en fait, l'encoche qui permet de le verrouiller dans le dock n'était pas suffisamment important. Avec ça, c'est fini. Ils vont être pris directement. Donc, ils vont régler deux problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, toutes les véhicules, enfin, maintenant, à partir d'aujourd'hui, ils vont commencer à déployer ce réseau de recharge pour tous les véhicules électriques. Donc, avec une application, vous allez pouvoir, si vous n'avez pas de Tesla, pouvoir vous recharger quand même dans certaines stations. Alors, je ne sais pas encore le nombre de stations, mais il semblerait qu'ils déploient ça à peu près dans toutes les stations. Il va y avoir après des enjeux de longueur de câbles, d'emplacement, du port de charge, etc., comme ça s'est fait en Europe. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais c'est un des aspects du nouveau réseau de superchargeurs de Tesla. On a aussi parlé beaucoup de l'intégration de la gestion des déplacements des véhicules en lien avec la disponibilité du réseau, entre autres, le planificateur de trajet qui permet de déterminer à quel endroit on va aller se charger à quel moment, puis une meilleure intégration de la planification du trajet avec la disponibilité de la borne en fonction du véhicule qu'on utilise. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? C'est ça qui est intéressant et ça, tu as un point qui est un petit peu passé sous le radar mais que je trouve vraiment intéressant parce que, pour la première fois, on comprend l'enjeu et l'efficacité du planificateur de trajet et je te propose d'écouter à ce sujet Rebecca Tinucci. This is where TripPlanner comes in. TripPlanners are in-vehicle routing or navigation system. Other electric vehicle manufacturers, well, some of them have vehicle-side data. Other infrastructure providers have site data, but at Tesla we have both and what that allows us to do is to use TripPlanner to route vehicles towards available sites and away from congested sites so we can balance our utilization without risking wait time. And the results speak for themselves. Over the last few years we've been able to drive up site utilization by 30%, that means lower per kilowatt hour cost, while also cutting our wait time in half. And we think this can get even better. Today we're feeding TripPlanner with real-time site information and information about vehicles currently at sites. Going forward we'll be moving that to projecting site occupancy based on the understanding of what vehicles are currently routing to those sites and ultimately our vision for TripPlanner is that it's the air traffic controller for electric vehicle charging across all infrastructure on a global basis. Très intéressant. En substance, ce qu'elle dit, c'est que certains fabricants automobiles ont les données de leurs véhicules, certains, pas tous. Les fournisseurs d'infrastructures de recharge comme, mettons, Electrify America ou, mettons, le circuit électrique ont les données de leur site et d'occupation de leur site. Mais Tesla a les deux. Alors, elle explique, ceci nous permet d'utiliser notre planificateur de trajet pour diriger nos véhicules vers les sites disponibles et loin de ceux qui sont congestionnés. Et ça, c'est intéressant. Puis moi, je l'ai vécu. Je suis au milieu de l'État de New York. Je suis en route pour passer vers Albanie. Il y a deux superchargeurs Albanie. Le premier est super occupé. Je ne fais rien. Et d'un seul coup, dans mon planificateur, pof, il me reroute vers un autre qui est à deux kilomètres à côté parce que celui-là est presque occupé pleinement. Et je trouve ça génial. Je n'ai même pas besoin d'aller vérifier que c'est occupé. Je le sais que c'est occupé, mais lui va faire le travail pour moi. Alors, ce qu'elle explique, c'est que elle dit que ceci nous permet d'utiliser une planificateur de trajet pour diriger les véhicules vers les sites disponibles et loin de ceux qui sont congestionnés. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Au cours des deux dernières années, nous avons augmenté l'utilisation des superchargeurs de 30 %, tout en réduisant le temps d'attente de moitié. Donc, les sites sont plus utilisés, mais les gens entendent moins. Oui. Vois-tu, comme quoi c'est possible. C'est possible. Oui, parce que tu le sais, des fois, ce n'est pas tout le temps qui sont plein. Il y a des moments où tu sais, et plus tu as un tramage important et dense, plus tu peux aller jouer un petit peu là-dedans. évidemment, ça ne va pas régler tous les temps d'attente d'un seul coup, mais ça permet, comme elle l'explique, d'optimiser. Elle dit aujourd'hui, nous allons encore faire mieux en fournissant au planificateur de trajet toute l'information en temps réel sur le taux d'occupation. Bon, moi, je trouve que c'est déjà fait, mais il annonce. Elle dit, nous allons fournir à l'application la projection d'occupation, la projection d'occupation des sites en fonction des véhicules qui se dirigent vers les superchargeurs. Donc ça, ça veut dire que le système va prévoir, elle sait que toi, tu vas arriver dans 20 minutes ou dans une demi-heure ou dans une heure en superchargeur. Elle sait que tu vas prendre une stalle à superchargeur-là, mais dans 20 minutes, ça veut dire que tu peux aller aiguiller des gens qui ont besoin d'une pointe de recharge, mettons, de 10 minutes ou 15 minutes, là, pour le moment, parce qu'ils vont quitter 10 minutes plus tard avant que toi, tu arrives. Ça, c'est de la prédiction. Ou à l'inverse, où tu t'en vas, mais il y a des véhicules qui vont arriver là avant toi qui vont faire qu'au moment où tu vas arriver, ils ne seront plus disponibles. Donc, d'ores et déjà, on te dirige ailleurs, sachant que ça sera complètement utilisé, même si au moment où on se passe, si tu regardes dans ton ordinateur de bord, tu vas voir qu'il y a des stalles de disponibles, mais lui, il sait qu'elles ne le seront plus quand toi, tu vas arriver. Et inversement, le site peut être plein, mais tu sais qu'il y a trois véhicules qui arrivent en fin de charge et qu'ici 10 minutes ou 20 minutes le temps que tu arrives au superchargeur, ce sera disponible. Fait qu'en gros, tu peux adresser à tous les véhicules qui sont dans le périmètre, en fait, tu peux les aiguiller et c'est ça qu'elle explique, elle a dit, nous allons devenir ultimement, le planificateur de trajet sera comme le contrôle aérien, comme une tour de contrôle pour la recharge des véhicules électriques à travers toute l'infrastructure sur une base globale. Tu sais, quand on regarde une tour de contrôle et comment c'est organiser, on sait qu'il y a des avions qui arrivent toutes les minutes et on sait qu'ils vont arriver à tel temps, telle heure, etc. Donc, si jamais il y a un conflit au niveau du trafic, on va rerouter un avion vers un autre aéroport ou lui faire faire un 360 le temps de se remettre en ligne vers un autre et c'est ce concept-là, en fait, qu'ils vont développer. Je trouve ça extrêmement brillant. Oui, oui, mais ils peuvent le faire parce qu'ils ont l'information. Parce qu'ils ont l'information des deux bouts. Des deux bouts, oui, tout à fait, c'est hyper important. Et ça, ça m'amène à un point par rapport, et c'est la même chose pour le 12 volts ou le 48 volts, est-ce que ça va devenir un standard de l'industrie? Est-ce que l'industrie automobile va devoir être forcée, en fait, d'adopter une forme de norme comme ça? Si je prends, par exemple, le cas du réseau électrique ou Electra Fire America ou Unity, est-ce que ces réseaux-là, à un moment donné, ne vont pas devoir se parler et dire, OK, il va falloir qu'on s'assoie avec les fabricants puis développer une application qui fait qu'on va avoir les données des véhicules et réciproquement, vous allez avoir les données des sites, ce qui serait la meilleure chose à faire. Puis là, ça m'amène à un autre point. Est-ce que ça va être un tiers parti qui va faire ça comme genre Apple qui ont cette expertise-là dans le traitement des données plutôt que Hyundai? Alors, c'est vraiment un dossier qui est intéressant. Oui, tout à fait. Laurent, on a également parlé de la nouvelle usine que Testa prépare pour le Mexique avec des données, ma foi, fort impressionnantes. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est ça. Bon, ce n'était pas une grosse surprise qu'il y allait y avoir une usine. On attendait une usine, en fait, au Canada, principalement au Québec. On n'a toujours pas de nouvelles. Là, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, c'est l'annonce d'une nouvelle usine au Mexique qui a été faite. Ça a fuité au niveau de reterres. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que l'usine sera presque deux fois plus grande que Giga Texas, qui était monstrueuse. Giga Texas, c'était 4200 acres, 17 km². J'espère que je ne me trompe pas dans mes calculs. Contre 2500 acres, 10 km². Donc, elle va être deux fois. Alors, l'usine de Mexique va être 17 km². Celle de Giga Texas, 10 km², donc presque deux fois. Elle pourra produire un million de véhicules par année, à mon avis, plus que ça. mais les travaux commenceront dans trois mois. À date, alors, on ne sait pas encore quel véhicule il sera produit, mais probablement le Y. Certaines sources nous disent que ce sera le véhicule de prochaine génération, donc le modèle 2, entre guillemets. ce qu'on appelle souvent la 2, la 2, ce qui ne sera pas la 2, mais on va en parler un petit peu plus tard. Alors, initialement, Tesla aurait investi 5 milliards de dollars dans ce projet-là et embauchera 5000 personnes initialement pour terminer, en fait, à 10 milliards de dollars et 10 000 employés. Alors ça, c'est Reuterre qui sort ça. Oui, c'est quand même, et si on a une usine comme celle-là au Mexique, tu en as parlé tantôt qu'il y a eu des pourparlers avec le Canada, le Québec espère beaucoup. J'ai hâte de voir si on va avoir notre part du gâteau et si oui. Et on va en reparler un petit peu plus tard, tu vas voir. Il y a des petites informations qui a fuité, mais j'aimerais écouter. Alors, tout le monde s'attendait à la présentation du modèle 2. Il y a eu une déception et on écoute. Et voilà, c'était la déception. C'est Franz qui parle, le designer, il aimerait pouvoir nous présenter la prochaine génération de véhicules, mais il va falloir qu'on attende jusqu'à plus tard. Alors là, c'est une déception, imaginez, et c'est en partie à cause de ça que l'action de Tesla a perdue de la valeur dans les jours qui ont suivi parce qu'on s'attend toujours quand on regarde une présentation de Tesla à être dans un keynote de Apple. Et puis, parce qu'on compare toujours les deux entreprises et Apple présente toujours le nouveau iPhone de dernière génération. Apple n'arrive jamais en disant on va vous montrer comment on optimise nos produits, mais on en va en porter. Et ça, c'est quand même drôle parce que Tesla, c'est la seule entreprise en fait, quelle que soit l'industrie, qui fait des réunions en expliquant comment ils vont faire leurs produits. Imagine, je n'ai jamais vu de JM faire une rencontre en disant comment on va optimiser nos produits ou Ford qui va dire voilà ce qu'on va faire, on va faire comme ci puis comme ça. Ils sont extrêmement transparents, Tesla. Ils disent, ils expliquent ce qu'ils vont faire et en même temps, on leur jette des pierres à cause de ça parce qu'ils ne livrent pas toujours des produits puis souvent, ils livrent en retard. Donc c'est le Cybertruck qui n'est toujours pas sorti, ils l'ont annoncé il y a plusieurs années. Il y a eu de la déception parce qu'il y avait beaucoup d'attentes sur ce modèle de prochaine génération. Écoute, le temps file dangereusement, mon cher ami. On arrive bientôt à la fin. Y a-t-il d'autres informations que tu aimerais partager avec nous? Alors, les dernières informations, je vais parler de la prochaine génération de véhicules quand même parce qu'il y a eu quelques fuites. Bon, alors, Elon Musk a dit que le désir pour les gens de posséder une Tesla est extrêmement élevé. Le facteur limitant est leur capacité de payer pour une Tesla, non pas qu'ils ne veuillent pas de Tesla. Et effectivement, c'est super important si on veut remplacer toute la flotte des véhicules actuels par des véhicules électriques, on ne peut pas vendre des véhicules à 70 000 dollars à tout le monde. Ça, ce n'est pas vrai et Tesla le sait très bien. Il va falloir qu'ils produisent un véhicule deux fois moins cher. On en a parlé longuement. C'est un véhicule qui serait aux alentours de 25 000 dollars et ce véhicule de prochaine génération, on appelle ça une plateforme de prochaine génération parce qu'il va y avoir probablement une déclinaison, va être probablement produit dans les prochains mois et en production et livré je ne sais pas quand. Il y a eu des fuites. Il y a eu un gars sur Twitter qui était présent à la journée des investisseurs qui a pu parler avec le vice-président de Tesla, Tom Zhu, qui est en fait le bras droit d'Elon Musk et il lui a demandé, il a posé des questions sur le modèle 2 entre guillemets parce qu'il ne se rappellera probablement pas le modèle 2. Il a demandé s'il allait être peint ou en acier inoxydable et donc il lui a répondu, Tom Zhu, que la peinture coûtait cher. Donc on peut imaginer que le modèle 2, donc de prochaine génération à 25 000 dollars sera en acier inoxydable. Également, il lui a dit entre les lignes que la production commencerait d'ici 18 à 24 mois à la nouvelle usine du Mexique. Donc, 18-24 mois, on le sait, ça peut être 3 ans. Tesla time. Exactement, Elon time, ça peut être beaucoup plus que ça. Mais c'est ça. En gros, c'est ce qu'il s'est dit. Il dit la prochaine génération sera fabriquée au Mexique en premier puis il y aura un copier-coller qui sera fait dans les autres gigafactories. Un autre scoop, alors est-ce que c'est vrai ou pas, à prendre entre guillemets, la giga Mexico sera fabriquée en même temps qu'une autre gigafactory. Alors, Canada, Québec, on attend juste ça. Nous, qu'est-ce qu'ils attendent pour être s'installer au Québec ? C'est là que ça se passe. Non, mais imagine, on a une énergie abondante, zéro carbone, on a un climat qui est parfait pour ça. on est dans l'est nord-est américain, ils en parlaient, ils ont besoin de produire dans cette région-là, donc peut-être que ce sera au Québec, ça va se faire cette usine en même temps que celle du Mexique. On verra bien, on est dans la spéculation. Alors, ils disent que Shanghai a évolué beaucoup plus rapidement en production que Austin et Berlin parce que Shanghai a copié Frémont dans sa façon de faire les choses alors que Austin et Berlin devaient composer avec le nouveau pack structurel, donc le nouveau processus de fabrication ce qui expliquerait pourquoi en fait. Ça demande plus de temps. Exactement, ça demande plus de temps. Fait que voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Écoute, Laurent, c'est fort instructif. Je pense que nos auditeurs ont pu être à même de constater que derrière ces présentations-là qui parfois passent un peu sous le radar, sauf quand on est un geek ou un maniaque de Tesla, il y a beaucoup d'informations qui dépassent même je dirais l'écosystème Tesla. On a parlé d'énergie, on a parlé de transformation, on a parlé de technologie qui pourrait transcender la compagnie puis devenir peut-être des nouveaux standards, de nouvelles façons de faire et la mise en place de façons de voir des choses qui est très avantageux pour Tesla et les autres manufacturiers doivent et devront s'inspirer puis si on veut rester compétitif puis être capable de faire face à tout ce qui s'en vient, il y aura probablement des ajustements puis je dirais dans certains cas, on pourra calquer un peu les façons de faire et de toute façon, Tesla s'est toujours targué d'être très ouvert à ce que les autres manufacturiers utilisent, les technologies, les façons de faire qui ont été développées par Tesla donc il n'y a aucunement un désir de garder ça pour soi. Imagine surtout avec un véhicule à 25 000 dollars ou même 30 000 dollars en véhicule électrique, imagine l'industrie n'aura aucun autre choix que de s'aligner pour ça. D'ailleurs, premièrement, c'est la mort des véhicules à essence parce qu'à 25 000 dollars un véhicule électrique, franchement, pourquoi tu achèterais une Toyota Corolla ? Ça devient ridiculement pas cher. J'ai l'impression que c'est un message qu'elle t'envoyait un petit peu à l'industrie en disant, là, vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller parce que c'est un peu la stratégie de Tesla que depuis le début, ils y vont puis ça vient un petit peu chercher l'industrie en disant, si on n'y va pas, on va être les dindons de la farce. Ça brasse un peu. Là, il y a pas mal de téléphones qui ont dû se faire à la suite de ça. C'est clair, c'est clair. Écoute, je rappelle à nos auditeurs qui sont intéressés par Tesla et tes propos. Laurent, que tu as une chronique régulière dans le silence en roule, la chronique Tesla, donc vous pouvez attraper ça à le silence en roule. C'est gratuit, vous aurez accès à tout. Sinon, si des gens veulent t'écrire, Laurent, ou te poser des questions, est-ce qu'il y a une adresse courriel que tu privilégies plus qu'une autre? Ils peuvent m'écrire, mais sur Facebook ou Twitter, tout Tesla, groupe, page. J'ai un groupe qui s'appelle Tesla Model Y en français, donc ils peuvent me contacter par là. Adresse courriel Laurent à commercialgigon.net. Excellent. Merci beaucoup pour ta présence, Laurent. Puis on attend avec impatience les nouvelles annonces, que ce soit d'une usine au Canada ou d'une modèle 2. Surtout au Canada, on est tellement impatients, c'est tellement le fun. Ça va être le gros party. Oui, mais on est impatients à chaque fois qu'on pense qu'il y a une annonce, ce qu'on entend, c'est... Mais là, on espère que pour la prochaine fois, ça va être pour vrai. Écoute, merci Laurent, on se reparle bientôt. Merci Martin, à bientôt. Épisode en série